Sous-titrage ST' 501 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 est la descendance de la femme. Tu lui mordras le talent et lui t'écrasera la tête. Quand il dit il t'émordra le talent, c'est-à-dire le diable travaille pour empêcher la marche. Quand il t'émord le talent, c'est-à-dire qu'il attaque ta marche pour que tu ne marches pas, mais pour que tu tombes. Or, les justes vivront par la foi. Nous marchons en fonction de la parole de Dieu. C'est-à-dire que l'attaque du diable dont on parle, il stoppe la marche d'un chrétien en l'appréchant de connaître la vérité parce que le juste est censé vivre. Marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Et marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la parole de Dieu, selon la loi de l'esprit qui est la parole de Dieu, selon la connaissance de l'esprit. Parce que la vie chrétienne est une marche. Et le diable attaque la marche. Et comment il attaque la marche? C'est pas quand on dit l'expression il mord les talents. Ça veut simplement dire que le diable ôte la connaissance, c'est-à-dire qu'il enlève ce qui te permet d'avancer. Et ce qui permet à un enfant de Dieu d'avancer, c'est la parole de Dieu. Donc c'est le point principal des attaques des vénéries. Vous comprenez ça? Alors, lisons un autre texte. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 2. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 2. La Bible dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ces mondes. Selon le prince de la puissance de l'air. Est-ce que vous me suivez? Selon la puissance, selon le prince de la puissance de l'air. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ce qui attire mon attention, c'est le prince de la puissance de l'air. On est en train de parler de la puissance de l'air. On parle de la marche dans laquelle vous marchiez autrefois. C'est-à-dire autrefois, nous marchions dans l'ignorance. Nous marchions dans les ténèbres. Et selon qui? Selon le prince de la puissance de l'air. C'est lui qui maintient les hommes dans cette ignorance-là. Quand on parle des airs ici, on est en train de parler du monde des informations. Vous comprenez? Les airs représentent le monde de l'information. Les ondes, les airs, ça représente le monde des informations. Et le prince, sa puissance agit dans ces domaines-là pour empêcher la marche. Et il tire sa forme, les diables, ces princes-ci tirent sa force en maintenant les gens dans l'ignorance. Comment il maintient les gens dans l'ignorance? Il travaille pour pervertir la vérité. Il travaille pour changer la vérité. Il travaille pour déformer la vérité. Et il enlève aussi la vérité. C'est pourquoi il déploie toute son énergie à gérer le monde des médias. Le diable travaille au maximum. Il déploie toute sa force et ses moyens pour maîtriser, pour avoir sous son contrôle les modes des médias, c'est-à-dire le monde des airs. Le monde des airs qui est le monde des médias. Parce que l'information circule dans les airs. Et quand on parle des airs, on est en train de parler des médias. Dans les médias, nous avons la télé, nous avons l'internet, nous avons la radio et toutes formes d'informations. Nous avons les livres, nous avons toutes formes de matériel ou les supports qu'on utilise pour communiquer l'information. Le diable travaille pour les avoir sous son contrôle. Le diable travaille pour que cela ne lui échappe pas. C'est comme ça, si vous analysez très bien, vous allez remarquer que plus de 80% de ce qui se passe dans les médias est sous le contrôle du diable. Ce ne sont pas les enfants des dieux qui contrôlent à une grande part ce qui se passe dans les médias. c'est-à-dire si vous prenez le nombre de films païens, le nombre de films séculiais si je peux le dire ainsi, vous verrez qu'il y en a plus que les films chrétiens, les films édifiants et les films chrétiens. Vous allez voir que la majorité de films sont contrôlés par les païens. D'ailleurs, l'industrie du cinéma est contrôlée par les païens, c'est-à-dire par le diable. Les émissions que nous suivons à la télé, nous avons même des téléréalités et tout ça. Et nous avons le journal, les infos. Le diable gère le monde de l'information parce que c'est l'information qui détermine comment la personne va vivre. Ce sont les informations qui déterminent les mêmes les émotions des gens. Ce sont les informations qui déterminent même les habitudes des gens, la façon de s'appuyer. Aujourd'hui, si nous nous appuyons comme nous nous appuyons, c'est à cause de l'influence des médias. Si nous parlons comme nous parlons, c'est à cause de l'influence des médias. Et vous allez voir la différence qu'il y a entre... Si vous allez dans une famille où les enfants suivent les dessins animés chaque jour et vous visitez une autre maison, les enfants du même âge qui ne suivent pas les dessins animés, vous allez remarquer la différence dans la façon de parler. Vous allez voir la différence dans la façon de jouer. Vous allez voir la différence dans la façon de... Comment dire? ...d'oublier dans leur habitude. Excusez-moi. Vous allez voir qu'il y a une différence. Parce que les enfants qui suivent les dessins animés, leur façon de parler, leur façon de jouer, leur façon de se comporter, même envers les parents, c'est exactement ce qu'ils voient dans les dessins animés. Mais un enfant qui ne suit pas les dessins animés, vous n'allez pas pas voir cette influence-là. Et les médias nous influencent fortement. Les médias nous influencent fortement. Les meurs que nous avons ici, c'est parce que c'est véhiculé au niveau des médias. Et le diable déploie toute sa force pour gérer les médias. De telle sorte que les grandes plateformes médiatiques appartiennent au diable, appartiennent aux païens. C'est-à-dire quand vous prenez par exemple Canal+, quand vous prenez DS TV, quand vous prenez Netflix, quand vous prenez Facebook, quand vous prenez Twitter, Instagram et toutes les plateformes de communication, vous allez vous remarquer que le contenu de ces choses-là ne sont pas toujours à caractère, à favoriser une vie de synthété, à caractère, à... ne favorisent pas une vie de sobriété, ne favorisent pas une vie de simplicité, ne favorisent pas toujours l'amour, même les informations que nous suivons, ça cultive beaucoup de choses en nous. Donc le diable sait que l'information que tu as détermine aussi la façon dont tu définis le monde. Ta définition de la famille aujourd'hui est vraiment sérieusement influencée par ce que tu suis dans les médias. Ta définition de l'amitié aujourd'hui est en fonction de ce que nous voyons. Même aujourd'hui les mariages, la façon dont les gens organisent les mariages, la façon dont les gens font leur mariage, vous allez voir que tout cela est influencé par les médias. Les médias changent notre façon de définir les choses, les médias changent notre façon de voir. Et c'est le diable qui fournit beaucoup plus d'efforts à investir dans ces domaines-là pour tordre l'essence de beaucoup de choses, pour tordre la définition de beaucoup de choses. C'est comme ça par exemple aujourd'hui quand quelqu'un dit succès, vous ne savez pas de quoi Hitler est en train de parler, je veux avoir le succès et même la rénommée, parce qu'il y a une mauvaise réputation et une bonne réputation. C'est-à-dire quand quelqu'un veut devenir célèbre, il n'a qu'à se déshabiller et rester nul, passer devant les gens. Ah! Et puis, tout le monde connaît, il y a des likes. Maintenant, on prend ça comme célébrité. En anglais, en français, je ne sais pas quel terme on utilise, mais en anglais, on a deux termes. Quand quelqu'un devient célèbre, on dit Fémas. Mais quand il devient célèbre à cause des mauvaises choses, on dit une Fémas. Vous comprenez un peu? Une Fémas, quelqu'un qui se fait connaître par des mauvaises choses. Mais aujourd'hui, on ne tient plus compte de ça. Le plus important, c'est d'être connu, d'avoir beaucoup de likes, c'est avoir beaucoup de followers. C'est plus... À cause de followers, à cause de tout ça, les gens deviennent carrément dénudistes dans les réseaux sociaux, particulièrement les filles. Ils se dénudent dans les réseaux sociaux et quand elle met ses photos d'elle nues, déshabillées, plus elle a des followers, plus elle a des likes. Et pour elle, elle est célèbre, elle est connue. Parce qu'on définit, on a changé les sens, les choses, la définition du monde et la façon de voir. Et le diable, excusez-moi pour ça, on veut être juste populaire, tu vois. Et le but du diable, c'est de déformer la vérité et de transmettre des mauvaises informations qui poussent les hommes au mal. Toutes ces informations-là créent la haine, toutes ces informations-là créent le découragement, toutes ces informations créent la division, ces informations créent la déception, ça crée l'immoralité. L'immoralité que nous avons aujourd'hui, la haine que nous avons aujourd'hui, la division que nous rencontrons, tout est manipulé par les médias. Juste, prenez un temps où on fait circuler une information et on peut amener tout un peuple à haïr une seule personne sur base des choses qui sont fausses. Tout comme on peut amener tout le peuple, tout un peuple à aimer un individu qui n'est même pas une bonne personne, simplement à cause des médias. La cause des médias et cette influence-là est vraiment est grande et a eu un impact sérieux sur l'église et même la conception de beaucoup de termes publics. De telle sorte qu'aujourd'hui quand on parle de l'église, vraiment qu'est-ce qu'est l'église? Quand on parle de l'évangile, qu'est-ce qu'est l'évangile? Quand on parle d'un pasteur aujourd'hui, vous allez voir qu'on a travaillé dans les médias pour ternir, salir l'image des hommes de Dieu et des pasteurs. Aujourd'hui, il y a des endroits quand on dit pasteur, tout le monde voit un escroc. on voit un aventurier. Quand tu dis parce que l'information on a fait tellement sur qu'il est une mauvaise information afin de tordre le sens des choses. Aujourd'hui, quand tu t'es défini, tu te présentes, les gens voient non pas selon la valeur réelle de la chose mais selon ce que l'information, les médias a bombardé d'un vers sur elle. C'est comme ça, moi, je n'encourage pas les enfants des dieux à regarder toutes pièces de théâtre où on est en train de donner une mauvaise image, des pasteurs, des hommes, des dieux ou du seigneur Jésus-Christ, tout filmer où on est en train de... Il ne faut pas suivre ça parce que vous le vouliez ou non, vous serez influencé et de manière négative. Ça influence de manière négative votre façon de voir le monde. Ça influence de manière négative votre façon de comprendre les choses. Alors, vous devriez faire très, très, très attention aux informations auxquelles vous vous exposez. Alors, je vais prendre un exemple biblique pour vous montrer comment est-ce que notre perception de choses est influencée grandement. Je suis dans Matthieu chapitre 16 verset 13 à 16. Matthieu chapitre 16 13 à 16. La Bible déclare ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe demanda à ses disciples « Qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme ? » « Qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme ? » Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie et l'un ou l'un des prophètes. » Verset 15. Et vous leur dit-il « Qui dites-vous que je suis ? » Verset 16. Simon Pierre répondit « Tu es le Christ et le fils de Dieu. » Et par la suite, Jésus lui dit « C'est les mille la chair et les laissants qui t'ont révélé ces choses mais c'est mon Père qui t'a dit ces choses. » Ça veut dire que même Simon Pierre ne connaissait pas qui était Jésus parce qu'il a fallu que le Père lui révèle qui est Jésus. Aucun d'entre eux ne connaissait qui est Jésus mais il marchait chaque jour. Regardez, ce sont des apôtres et ce sont des disciples. Ils marchent avec Jésus. Depuis le début de son ministère, ça fait déjà un temps. Ils dorment avec lui. Ils font des activités avec lui mais ils ne connaissent pas qui il est. Tout ce qu'ils connaissent de Jésus, c'est ce que les autres disent de ce que Jésus est. Ça montre que ces gens s'exposaient à des informations qui ont détruit, qui ont influencé leur perception du maître avec qui ils marchaient. Parce que les diables s'est arrangé. Utiliser les hommes autour d'eux, utiliser des scripts, utiliser des parisiens, utiliser parfois le membre de leur famille. Je ne sais pas comment les médias fonctionnaient mais je les mets dans le contexte actuel. Ils étaient trop exposés aux infos qu'ils suivaient et aux infos on parlait de Jésus comme un prophète. Aux infos on parlait de Jésus comme Jean-Baptiste. Aux infos on parlait de Jésus. Ils suivaient des infos de 20 heures chaque jour. Là où on parlait de Jésus comme étant Élie, comme étant Jérémie ou un prophète. Et quand ils entraient dans leur Facebook page et ils voyaient à ce que quelqu'un publiait sur Facebook « Aujourd'hui nous avons rencontré Jésus, les prophètes Jésus. » Un autre est publié sur son statut et Jean-Baptiste qui s'est incarné vient de guérir mon frère. Un autre va dire « Tu ne connais pas ce gars-là qui fait des miracles ? » C'est lui Élie. Il le publie « Nous avons rencontré Élie. » Un autre fait le selfie et il publie « Moi et Jérémie. » Vous voyez « Moi et les grands prophètes. » Alors les apôtres étaient exposés seulement à ces informations-là. De telle sorte qu'ils marchaient avec les seigneurs mais ils percevaient les seigneurs. Ils définissaient les seigneurs non pas selon ce que les seigneurs étaient réellement mais selon les informations qu'ils recevaient à droite et à gauche. Et c'est ce que le diable fait. Le diable fait quoi ? Il travaille des manières assez qu'ils bombardent des informations qui influencent notre perception de la vérité. Notre perception de ce qui est devant nous. Voyez ? Et imaginez maintenant les gens qui marchaient avec le seigneur. Ils ont été influencés par ce qui se disait autour d'eux et eux-mêmes définissaient mal qui était le seigneur. Maintenant imaginez vous et moi aujourd'hui. Nous sommes à des milliers damnés de la vie du seigneur sur la terre. Et nous sommes exposés à plus de mauvaises informations du diable que les apôtres. Alors il faudrait qu'on commence à se poser des questions. Est-ce que la façon dont nous voyons le seigneur c'est ce qu'il est réellement ? Est-ce que la façon dont nous parlons de l'église l'église c'est quoi ? Est-ce que c'est l'église ? Nous comprenons que nous définissons l'église aujourd'hui. C'est l'on sait que le monde nous a bombardés comme informations de l'église ou bien nous définissons l'église comme le seigneur l'a définie. Quand nous parlons de l'évangile est-ce que nous définissons cela comme le seigneur définissait l'évangile ou nous définissons cela comme le monde l'a imposé au travers des médias ? Parce qu'il y a des moments aujourd'hui quand tu dis église on voit carrément un lieu où on est en train d'exploiter les gens. Voyez. ça c'est le diable qui a fait circuler cette information-là. Quand quelqu'un dit ah j'étais allé à l'église ah là où on vous exploite là. C'est-à-dire l'église est définie comme là où on exploite les gens. oui c'est le monde qui dit ça. Quand on parle d'église pour d'autres personnes c'est là où on passe les temps inutilement. C'est le diable qui influence les gens à faire passer ce genre d'informations. Et malheureusement aujourd'hui beaucoup de concepts bibliques beaucoup de concepts chrétiens nous sont juste définis selon le monde selon la perception du monde selon ce que le monde nous accueille. je veux prendre un concept parce que ça c'est 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 le fort du diable voyez c'est l'effort du diable il essaye de déformer alors une chose que vous allez remarquer ils ont dit certains seigneurs certains vous appellent Jean-Baptiste d'autres Elie d'autres Jérémie ou l'un des prophètes de tous ces noms ou de toutes ces qualifications que le homme donnait de Jésus aucun n'était mauvais aucun n'était mauvais aucun nom qu'on a donné à Jésus n'était mauvais aucun tout le nom était bon Jean-Baptiste était un homme bon un grand prophète de Dieu et Jésus l'a déclaré de sa bouche de tous ceux qui sont nés de femmes il n'y a personne il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste Jean-Baptiste était grand alors quand on t'appelle Jean c'est grand c'est bon et on l'a appelé Jésus Elie quel est le prophète quel autre prophète qu'on a connu qui a agi comme Elie n'a pas peut-être Moïse c'est-à-dire quand on t'appelle Elie c'est la grandeur c'est grand et c'est bon et on l'a appelé Jérémie il a dit les autres t'appelles Jérémie mais c'est un bon nom c'est le nom d'un prophète à qui Dieu a dit depuis le ventre de ta main je t'avais connu et puis on dit l'un des prophètes qui n'aimerait pas avoir aujourd'hui les titres de prophète et être un prophète tous ces titres ou tous ces noms qui étaient donnés à Jésus étaient bons mais c'était pas la vérité c'était pas ce que Jésus malgré que c'était bon mais c'était pas la vérité alors quand ce qui est bon n'est pas la vérité ça devient un mensonge malgré que c'est bon quelque chose peut être bon mais être un mensonge parce que ce n'est pas la vérité la vérité est que Jésus n'était pas Jean-Baptiste la vérité est que Jésus n'était pas Élie Jésus n'était pas Jérémie ou l'un des prophètes c'était faux mais tous ces noms-là étaient des bons des bons noms des noms célèbres des noms de puissance mais ce n'était pas la vérité c'était le mensonge vous voyez et c'est de cette manière sournoise que le diable vient d'entre la vérité aux yeux ça semble bon aux yeux ça semble correct mais en réalité suivant la vérité ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai donc vous comprenez que tout ce qui est bon n'est pas nécessairement vrai c'est comme ça l'église ne doit pas fonctionner en termes de bon mais l'église doit fonctionner en termes de right juste ce qui est juste vous comprenez ce qui est juste parce que quelque chose qui est juste peut paraître mauvais de vos noms par exemple c'est un père des familles il va dans un procès on les condamne par exemple à 20 ans de prison c'est très c'est quelque chose de dramatique pour la famille c'est quelque chose de mauvais pour la vie familiale les pères seront en prison les enfants resteront là mais c'est quelque chose qui est juste bien qu'il y a des gens qui en souffrent bien qu'il y a des gens qui en pleurent mais c'est quelque chose qui est juste alors nous les chrétiens nous ne vivons pas en termes de bon ou de mauvais nous vivons en termes de juste et injuste ce qui fait que je peux faire quelque chose qui paraît mauvais devant tout le monde mais quand c'est juste c'est juste et Jésus lui-même nous en a donné l'exemple Jésus lui-même nous en a donné les modèles parce qu'il n'a pas fait que des choses qui étaient bonnes Jésus n'a pas fait que des choses bonnes il a fait des choses qui étaient justes je vous donne un exemple il y a la loi qui est là qui détermine comment les choses doivent fonctionner c'est à dire c'est les jours du sabbat tu ne peux pas faire ceci mais Jésus guérit les jours du sabbat il a fait quelque chose qui était juste bien que ce n'était pas bon dans la société bien que ce n'était pas bon selon la loi mais c'était juste et il l'a fait Jésus par exemple quand il dit race des vipers waouh est-ce qu'il faudrait dire aux gens comme ça c'était des grandes personnes c'était des scribes c'était des docteurs de la loi au pied de qui il était là pour apprendre lorsqu'il avait 12 ans mais il les a appelés race des vipers est-ce que c'est bon ce n'est pas bon mais c'est juste vous comprenez un peu c'est très juste vous voyez un peu quelque part il était aussi en train de discuter avec eux et il les a appelés fils de vous êtes comme votre père le diable qui est menteur depuis le commencement vous voyez il les a appelés fils du diable est-ce que c'était bon de parler aux gens comme ça non mais c'était juste donc nous les chrétiens nous ne devons pas vivre pour être bon non 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 un chrétien doit être juste vous comprenez un chrétien ne doit pas chercher à être bon mais un chrétien doit chercher à être juste et quand tu es juste il y a des choses que tu feras qui paraîtront vraiment mauvais auprès de deux hommes et c'est comme ça Jésus en ayant cela en vue il a dit à ses disciples de la même manière qu'ils vont persécuter ils vous persécuteront aussi vous comprenez le monde va persécuter ils vont vraiment vous persécuter pourquoi ? parce que le monde n'aime pas la justice le monde n'aime pas la justice c'est comme ça le diable quand il vient pour détrouner la vérité pour pervertir la vérité il n'amène pas nécessairement de mauvaises choses mais il enlève simplement les choses justes il les remplace par des choses bonnes mais qui ne sont pas justes alors si nous dans notre perception de choses de la vie nous vivons en termes des bons nous allons nous retrouver esclaves nous allons nous retrouver dans les pièges du diable donc nous allons vivre nous devons vivre selon la justice alors c'est comme ça ne vous trompez pas un autre exemple que je veux vous donner c'est que le diable détruit quelle est sa manière soumoise d'influencer les choses quand vous allez dans les livres de Genèse lorsqu'il apparaît à la femme il apparaît à la femme le diable engage une discussion avec la femme écoutez Genèse chapitre 3 à partir du verset 1 les serpents étaient les plus risés de tous les animaux de chambre que l'éternel Dieu avait fait il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin la femme répondait aux serpents nous mangeons du fruit des arbres du jardin mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point des peurs que vous ne mouriez alors le serpent dit à la femme vous ne mourrez point mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant les biens et les mâles vous voyez comment les diables apportent transforment la vérité parce que quelquefois nous pensons que les diables quand il vient il va changer de terme il va utiliser des termes que nous allons identifier des mauvais non 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 il va juste prendre les langages qui est semblable au nôtre mais il va simplement le tordre un tout petit peu et regarde je aimerai avec pour vous analyser cet aspect de choses ici là où la femme est en train de discuter avec le serpent écoutez ce que Ève déclare au chapitre verset 3 Ève dit ceci mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point et peur que vous ne mouriez ce que la femme a dit c'est bon mais ce n'est pas juste Ève a menti c'est comme ça elle fait elle est tombée dans les pièges du diable qui est aussi des menteurs Ève n'a pas dit la vérité Ève a dit ce qui est bon mais Ève n'a pas dit ce qui est juste regardez sa réponse elle dit Dieu a dit vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point mais si vous rentrez au chapitre 2 vous trouverez que Dieu n'a jamais interdit de toucher l'arbre de vie de la connaissance du bien et du mal vous comprenez un peu il n'a pas interdit l'éternel la Bible dit ceci on est au verset l'éternel donna cet ordre chapitre 2 verset 16 Genèse chapitre 2 verset 16 l'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme tu ne pourras manger tu pourras manger de tous les arbres du jardin verset 17 mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour où tu en mangeras tu mourras Dieu l'ordre de Dieu était juste était simple tu ne mangeras pas Dieu s'est arrêté à interdire de manger Dieu s'est arrêté à interdire quoi de manger il a dit tu n'en mangeras pas tu n'en mangeras pas tu n'en mangeras pas mais la femme vient elle y ajoute en disant Dieu a dit vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point elle a ajouté croyant améliorer la parole de Dieu croyant rendre meilleur ce que Dieu a dit mais en réalité Dieu n'avait pas interdit de toucher à l'arbre c'est à dire quoi pendant qu'ils étaient dans les jardins Adam et elle avaient le droit de toucher à l'arbre du connaissance du bien et du mal ils pouvaient les toucher ils pouvaient les regarder mais l'interdiction était de ne pas manger c'est ce que Dieu a dit ça mais la femme a voulu améliorer et c'était bon mais ce n'était pas juste et quand vous quittez le juste pour tomber dans le bon vous donnez accès au diable le diable entre par là lorsque vous quittez le juste pour aller au bon de telle sorte qu'aujourd'hui parfois certaines disciplines que nous nous imposons à l'église ou certaines choses recommandations que Dieu a donné par rapport à la vie chrétienne nous mettons nous ajoutons beaucoup de choses pensant faire mieux pensant améliorer pensant faire ce qui est bon et nous quittons directement le juste et quand vous quittez le juste frère le diable va entrer et c'est là qu'il travaille c'est au niveau de l'information de quelle manière vous percevez l'information ce qui veut dire qu'il y a certaines choses à l'église on ne devait pas les interdire on ne devait pas les interdire parce que la parole de Dieu ne l'interdit pas on ne devait pas chercher à créer une discipline plus grande que cela vous voyez un peu plus grande que ce que la Bible dit et par souci d'amener les gens à connaître Dieu par souci à faire des choses nous avons essayé de faire des choses bonnes et nous avons nous sommes passés à côté de ce qui est juste et conséquent c'est que nous avons fait entrer le diable à organiser les cultes organiser les cultes c'est bon mais est-ce que nous le faisons de la manière juste qu'est-ce que je peux dire ici j'aimerais utiliser un terme qui ne va pas déjà vous choquer dès le premier jour maintenant je vais vous poser une question vous qui me suivez lorsque nous nous réunissons dans les cultes la manière dont les cultes se déroulent est-ce que c'est bon seulement ou bien c'est juste est-ce que nous organisons le culte selon que la parole de Dieu enseigne que les cultes deviennent selon que la pensée de Christ par le Saint-Esprit voudrait que les cultes soient est-ce que la façon dont nous commençons les cultes la façon dont nous enseignons dans les cultes les rubriques que nous avons dans les cultes est-ce que nous faisons le culte de manière juste ou bien nous le faisons de la bonne manière simple vous comprenez un peu ok l'organisation de l'église aujourd'hui pasteur maman pasteur les pasteurs assistants tout ça les départements est-ce que la manière dont nous organisons l'église aujourd'hui est-ce que c'est simplement bon ou bien nous la faisons de la manière juste parce que quelque chose n'est juste que lorsqu'il est conforme à la pensée originelle de Christ c'est-à-dire c'est Dieu qui veut que ça soit comme ça c'est la parole qui détermine que ça soit comme ça c'est l'esprit qui détermine que ça soit comme ça est-ce que nous le faisons de la manière juste ou bien nous le faisons de la manière simplement bon parce que quand nous quittons les justes pour faire bon le diable entre et c'est là qu'on s'écarte même de la voie du Seigneur est-ce que vous me suivez alors c'est pourquoi nous sommes en train de parler de redéfinir pour essayer d'entrer dans chaque concept important de la vie chrétienne chaque concept majeur de la vie chrétienne c'est-à-dire l'église l'évangile les disciples les cultes et toutes ces choses-là et le voir de la manière la plus juste possible la manière la plus juste possible c'est là que nous trouverons la gloire de Dieu c'est là que nous expérimenterons la gloire de Dieu et la véritable transformation de Dieu vous ne remarquez pas que il y a de plus en plus nous avons ces langages ici que les gens viennent beaucoup à l'église ils passent beaucoup de temps à l'église mais ils ne sont pas transformés ils ne sont pas transformés vous en connaissez il y a beaucoup plus cette chose qui s'est dit et parce que c'est un constat réel je reçois chaque jour des pasteurs dans mon bureau régulièrement allez-je dire je reçois des messages ici et là des personnes qui voudraient améliorer leur travail à l'église des pasteurs des hommes de Dieu qui se plaignent parfois de la négligence des membres des églises comment est-ce que les gens ne savent pas il a fait tous les efforts qu'il a fait à l'église mais ça ne tient pas ça ne marche pas mais vous devez vous poser la question est-ce que vous faites les choses de la manière juste ou bien de la bonne manière parce que quand vous conduisez l'église c'est la bonne de la manière qui est juste vous allez voir la croissance des gens vous allez voir le panissement des gens sur le plan spirituel sur tous les plans et vous allez voir aussi le panissement des églises mais si vous limitez seulement à faire des choses justes des choses bonnes vous allez voir vous allez voir que l'église connaîtra vraiment des faiblesses criantes des faiblesses criantes des faiblesses criantes des faiblesses criantes parce qu'aujourd'hui je m'imagine j'entre dans une église et puis pendant la louange et l'adoration je commence à crier je commence à crier tout le monde va me regarder vis-à-vis regarder ces choses maintenant quand vous me demandez de cool down c'est pour être juste correct c'est pour être bon mais peut-être c'est l'action du saint qui est en train d'opérer et ça c'est juste ça c'est juste alors nous avons perdu un peu cette capacité de discerner ce qui est juste ce qui est bon simplement parce que nous avons perdu la réelle définition de certaines choses de telle sorte que pour certaines personnes aujourd'hui qu'on parle de l'église on parle d'un bâtiment où les gens se réunissent pour prier c'est ça l'église voyez un peu alors selon vous c'est quoi l'église de quelle manière définissez-vous l'église pour d'autres personnes la mauvaise ils ont été influencés pour eux l'église c'est un endroit où on va on chante on s'assoit les pasteurs on prêche et puis on sort on part pour eux l'église c'est ça c'est là où il y a une chorale qui conduit il y a un homme qui passe qui ouvre la bible qui prêche on donne les communiqués pour lui c'est ça l'église et puis il rentre des tels autres quand il voit pas ça il entre par exemple dans une réunion il voit pas les choses se passer comme ça pour lui il n'était pas à l'église pour lui l'église c'est ça alors on définit un peu l'église de cette façon maintenant quelle était l'église parce que dans le texte que nous avons lu ici de Matthieu chapitre 16 Jésus introduit maintenant ce concept ici de l'église au verset 18 Matthieu 16 il dit quoi il dit et moi je t'ai dit que tu es pierre et que sur cette pierre j'ai bâtiré mon église et que le temps de séjour de mort n'est pas donc point entre elle écoutez quand Jésus parle de l'église tu ne peux pas juste comprendre ça en étudiant l'étymologie du mot église qui vient du mot ecclesia qui était ceci c'est bien beau c'est bien beau c'est bien d'étudier les étymologies de mort pour essayer de comprendre un concept mais quelle était réellement la pensée de Christ quand il disait église est-ce que ça s'arrête dans cette façon de comprendre le mot ecclesia je ne crois pas que la compréhension de l'église ou la définition de l'église que Jésus Christ bâtit s'arrête juste à comprendre l'étymologie du mot ecclesia qui veut dire hors de c'est bien ça complète notre compréhension de la chose mais est-ce que c'est seulement ça l'église je bâtirai mon église qu'est-ce qu'est l'église qu'est-ce qu'est l'église pourquoi les musulmans qui font pratiquement la même chose que nous ne s'appellent pas église ils n'appellent pas non plus leur temple église ils ne sont pas l'église pourquoi les musulmans ne s'appellent pas église nous nous appelons l'église quelle est la différence mais vous allez remarquer qu'ils ont des programmes ils ont des temples nous avons des temples ils ont des réunions où ils lisent les écritures ils prient Dieu nous aussi nous avons des réunions où nous lisons les écritures même si nous lisons nous on l'appelle Bible et ils l'appellent courant mais ce sont les mêmes livres qui sont dedans et il y a quelques différences l'histoire de Moïse est racontée dedans d'Abraham est racontée dedans de tous les prophètes la majorité des prophètes sont racontées alors vous allez voir qu'ils font ces activités est-ce que c'est ce qui fait d'eux une église ils ne sont pas une église par exemple aujourd'hui on parle de l'église des noirs église des noirs église des noirs est-ce qu'ils sont église ils ne sont pas église mais quand nous prenons l'église dans cette définition que c'est un groupe des gens qui évoquent Dieu qui lisent un livre appelé la Bible qui se réunissent dans un temple qui prient qui chantent ces églises alors ils sont aussi église église des noirs c'est comme ça nous avons église de ces-ci église de cela mais est-ce que nous comprenons réellement qu'est-ce qu'est l'église qu'est-ce qu'est l'église vous voyez que notre perception et notre compréhension est vraiment loin de la réalité pour la majorité des gens vraiment loin de la réalité et ça ce n'est qu'un concept église maintenant qu'on parle de l'évangile c'est quoi l'évangile comment pouvons-nous définir l'évangile comment devons-nous comprendre l'évangile quand on parle de disciples quand on parle de chrétiens de quoi on est en train de parler de chrétiens quand on parle des religions j'ai entendu des gens dire non nous ne nous nous ne nous ne nous sommes pas dans une religion nous nous sommes dans comment il dit ça je ne sais même pas mais Jacques est en train de dire la religion pure selon Dieu c'est quoi c'est de prendre soin des orphelins tout ça c'est-à-dire dans notre foi il y a la religion nous devons être religieux être religieux veut dire quoi être religieux selon la bible nous n'allons pas définir être religieux selon le monde selon la bible être religieux c'est quoi c'est assister les orphelins et les veuves assister celui qui est dans les besoins c'est ça être religieux selon la bible et ce n'est pas une mauvaise chose d'être religieux mais à cause de notre façon de définir des choses en dehors de ce que la bible dit aujourd'hui quand on dit à quelqu'un tu es religieux c'est quelque chose de négatif parce qu'on a défini on a donné une essence à la religion selon nous être religieux n'a rien de mauvais parce que l'apôtre Jacques le dit la religion qui plaît à Dieu la religion selon Dieu est-ce que vous êtes en train de me saisir nous allons les lire ensemble pour que vous voyez cela il y a une religion être religieux n'a rien de négatif mais ça dépend de comment vous définissez la religion selon le monde ou bien selon la bible je suis dans Jacques chapitre 1 Jean chapitre 1 Jacques Jacques chapitre 1 verset 26 à 27 Jacques chapitre 1 26 à 27 la bible déclare ceci si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bruit mais en trompant son coeur la religion de cet homme est vaine donc quand tu es religieux tu dois être capable de tenir ta langue en bruit donc être religieux est une bonne chose verset 27 la religion pure et sans tâche la religion pure et sans tâche la religion pure et sans tâche devant Dieu notre père consiste à visiter les orphelins et les vœux dans leurs afflictions et à se préserver des suyures du monde quelqu'un qui se préserve des suyures du monde qui visite les orphelins et qui assiste les vœux c'est quelqu'un qui est religieusement pur devant le Seigneur c'est un religieux c'est quelqu'un qui a une religion et nous avons une religion nous avons une religion cette religion qui est pure devant Dieu c'est d'assister les orphelins et de les affliger et de se séparer des suyures du monde maintenant qu'est-ce qui est négatif d'avoir la religion qu'est-ce qui est négatif d'être religieux mais à cause de la mauvaise définition à cause de l'influence du diable à cause de l'influence du monde à tordre la définition de choses les sens de choses nous avons pris ces choses ces sens-là et nous l'avons amené à l'église de telle sorte qu'aujourd'hui quand on dit à un chrétien on lui dit tu es religieux c'est-à-dire on est en train de parler d'autre chose on est en train de parler de quelque chose de négatif on est en train de l'insulter on est en train de les rabaisser alors que la Bible définit la religion alors si nous devons définir la religion ou quelqu'un qui est religieux selon la Bible c'est que cette personne est bonne cette personne est correcte cette personne est un modèle à suivre donc nous nous sommes laissés influencer et beaucoup il y a beaucoup de concepts beaucoup de termes que nous enfants de Dieu nous avons commencé à définir selon l'influence du monde c'est pourquoi je vous ai dit la lutte c'est contre les princes les princes de la puissance des airs contre les princes de ces mondes des ténèbres qui sont là juste pour tordre l'information pour tordre la conception de choses pour tordre la définition de choses les ténèbres sont de vous entrer dans cela et vous vous perdez vous savez c'est une bonne chose de dire ah non pas la religion c'est bon c'est bon c'est bon ça sonne bon mais c'est pas juste moi je suis religieux je suis religieux yes et ma religion est pure de vendu parce que je me préserve du mal je visite l'orphelin et j'assiste la veuve dans son affliction et c'est l'appelé au Seigneur je suis un religieux je suis fier que quelqu'un me dise religieux parce que moi quand on me dit religieux je refuse de le définir ou de le comprendre selon le monde je le définis selon Dieu selon la parole de Dieu et nous maintenant si nous voulons accomplir la volonté de Dieu atteindre les buts de Dieu nous devons fournir l'effort de comprendre les choses selon Dieu selon l'Église alors quand Dieu quand l'Église dit Église de quoi parle-t-il quand il parle des disciples de quoi parle-t-il quand il parle de l'Évangile de quoi parle-t-il quand il parle de la mission de quoi parle-t-il quand il parle de l'Évangélisation de quoi parle l'éthique, il parle de la prière, de quoi parle l'éthique, nous allons prendre le temps de redéfinir, nous prendrons le temps de redéfinir, j'ai dit bien nous prendrons le temps de faire quoi, de redéfinir, alors aujourd'hui c'était l'introduction de ce grand terme redéfinir et nous allons prendre concept après concept, nous allons prendre concept après concept, alors demain nous allons prendre le premier concept qui va nous amener, nous allons le prendre de manière classifiée et je crois que ça va révolutionner ta vie chrétienne, ça va révolutionner ta façon de croire, ça va révolutionner ta façon d'agir, ta façon de faire les choses de Dieu, alors pour ce soir nous allons devoir nous arrêter là, ce n'était qu'une introduction, merci d'avoir été nombreux à nous suivre, soyez fidèles à ces programmes, soyez ponctuels à ces programmes, donc ensemble nous achènerons bien, parce que si vous suivez très bien, vous allez aussi très bien poser des questions, mais si vous ne suivez pas très bien, vous risquez de ne pas bien poser des questions, moi j'aime quand les gens posent des questions, quelqu'un qui n'a pas compris, il ne pose même pas des questions, mais quelqu'un qui a bien compris, il pose beaucoup de questions, alors posez des questions, envoyez vos questions, vous allez les expliquer étape par étape, vous allez prendre concept après, vous allez. Alors je vous dis au revoir, on va prier au Seigneur, Père merci pour ce soir que nous avons introduit ces grands termes, ces grands sujets, je prie que tu nous conduises par ta sagesse et ton intelligence jusqu'au moment, éclaire-moi au moment de l'âge, que je ne sois pas cette lampe qui est sous la table de l'église, placée sous la table de l'église, qui est régnation, Dieu a dit, vous êtes la lumière, vous êtes les saines, permet et permet de nous dire que la saveur revienne, permet dans nos vies que la saveur divine revienne, au travers de ta parole, au travers de ses enseignements, fais-le par ta grâce, au nom de Jésus nous envoie, Amen. Merci de nous avoir suivis, mon heureux, merci de partager, d'inviter les amis, à se joindre à nous dans ces bons périodes qui nous conduisent, qui nous amènent à rendre gloire à Dieu par nos vies et accomplir notre mission. Merci pour votre soutien, vous pouvez nous soutenir financièrement, dans vos prières, matériellement, merci beaucoup, parce que sans cela, il nous est difficile de faire ce travail, de maintenir le rythme, de pouvoir, pour voir à tous les besoins qu'il y a, l'internet, l'électricité, et tout ce qui va avec. Merci pour ceux qui pourvoient, et pour nous, merci pour votre fidélité, alors pour nous apporter votre contribution, notre site internet est là, www.micro.org, vous pouvez nous entrer et voir l'option de données, vous pouvez nous déposer votre donnée sur Paypal, et vous pouvez utiliser tout autre moyen, c'est donc que le Seigneur nous permet. Alors, pour ce soir, je vous dis au revoir, on se revoit demain, pour continuer notre programme sur Redefini. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.